et c'est bon j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlogmas ça y est c'est cinquième vlogmas je crois je suis arrivé dans mon salon ça faisait trop joli et tout et j'ai capté que la lumière pouvait clignoter regardez c'est drôle bon ça un peu ça fait un peu mal aux yeux mais c'est pas mal j'ai fait mon petit feu de cheminée juste là il fait un peu moins froid dans l'appartement je l'ai réactivé le chauffage parce que enfin réactivé il était en pause parce qu'il faisait assez chaud et j'ai encore froid trop contente de ce de ce petit réaménagement franchement n'hésitez pas à y voir mon vlog d'hier si vous l'avez pas vu j'ai tout changé dans l'appartement on sait enfin je me suis fait une déterre donc vraiment trop contente il est actuellement 11h39 je me suis réveillée assez tard parce que je me suis couché très tard donc ce qui est bien c'est que j'ai fait le montage assez rapidement hier mais j'ai eu un date au début j'étais vraiment fatiguée j'avais un peu la flemme d'y aller mais au final ça s'est super bien passé le mec était super bien vraiment j'ai adoré le rencontrer je sais pas si je vais le revoir mais en tout cas ça ne ça me déplairait pas parce qu'il est vraiment très gentil très belle rencontre donc là aujourd'hui le programme c'est de faire la décoration de noël je sais pas si on va tout finir aujourd'hui en tout cas il y a une belle luminosité là pour une fois on a enfin de la lumière même s'il fait gris dehors on va installer le sapin on va installer les décorations j'ai trop 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 hâte je vais uploader la vidéo aussi et faire ma miniature parce que je l'ai pas faite hier soir donc bah écoutez let's go donc voilà pour mon petit déjeuner le cappuccino comme d'habitude j'ai fait des croissants au nutella j'adore faire ça et un petit pain au raisin et je vais regarder une un vlogmas donc je sais pas encore lequel je vais regarder j'ai trop hâte de faire le sapin putain après faudra qu'on fasse les calendriers de l'avant donc je mange je plaud de la vidéo et on fait les calendriers de l'avant et on s'occupe enfin de la décoration non mais ce chat vraiment c'est n'importe quoi mon bébé chat mon bébé maintenant je te remets comme on était bah oui oh non t'es trop mignon comme ça je te bouge pas t'es trop mignon il y a mes voisins qui m'ont envoyé des bocaux ils m'ont tué putain j'en veux plus de je les aime trop que j'ai dit que j'avais laissé un mot sur la porte de ma voisine pour pouvoir récupérer mon colis mais je me dis si la meuf elle sort pas de chez elle eh ben c'est compliqué de voir le mot ma voisine me fait pas à travers la porte et elle me dit elle est perche en même temps quelle idée après elle m'a dit ça elle va pas t'ouvrir elle est peut-être en plein pèlerinage ou je ne sais quoi de sa secte chelou c'est pour ça qu'elle t'ouvre pas peut-être parce qu'elle avait vu ta tête elle s'est dit elle est satanique j'ouvre pas genre passe mon colis c'est pas moi qui l'aime vas-y défonce sa porte récupère ton colis et casse toi poissonnier en vrai sur ton balcon il y a un truc dans l'arbre en bas de juste en bas de ton balcon oui ils m'ont chauffé pour aller voir ça mais le problème c'est que mais les gars je peux plus aller sur mon balcon il est condamné donc je pouvais pas aller sur mon balcon ils m'ont dit bah va dans ton bureau et en fait il y avait bien une chaussette et j'aurais dit mais les gars vous me faites déplacer tout ça pour ça alors que j'étais avec prince je faisais plein de câlins et tout et après il y a ma voisine elle me fait il y a plein de chatons là ça y est ah mon dieu il y a ma voisine qui m'a montré les petits chats là attendez vous voyez rien il y en a un là il y en a un autre caché oh il est trop mignon il y en a sur le grillage là ici là oh mon dieu ils sont trop chou il y a six chatons chez le gars en bas de chez moi du coup je suis allée regarder ils étaient trop mignons les petits chatons franchement je les aime trop ils sont trop chou la dernière fois on avait appelé une association qui pouvait récupérer les chats genre on avait tout récupéré les chats j'avais fait même un vlog dessus genre c'était vraiment super sympa j'ai de la bouffe pour chatons j'ai peut-être en donné là pour qu'ils se nourrissent mais en tout cas ils ont l'air en forme les chatons genre ils sont pas maigres du tout ils arrêtent pas de jouer et en plus ils sont sur le balcon d'un mec donc je pense que le mec leur donne à bouffer aussi mais voilà en tout cas voilà pour les petites nouveautés voilà comme ça j'ai fini d'uploader la vidéo de faire la miniature j'ai même trié des vidéos sur ma caméra j'ai tout supprimé jusqu'au mois de juin j'avais plus de place en fait on va s'attaquer au calendrier de l'avant allez c'est parti mon chacha qui est juste là il est trop mignon alors j'ai tout enlevé des calendriers de l'avant comme ça ça prendrait un petit peu moins de temps parce que je vois qu'au montage ça me prend beaucoup trop de temps de vous faire ça donc pour Yesta je suis trop contente j'ai reçu des petits patchs en dessous des yeux je les ai déjà testés et je les adore ils sont vraiment trop trop bien c'est des petits patchs en forme de gel vous savez et franchement j'adore ce genre de choses j'adore et je sais pas si vous me suivez sur Insta mais n'hésitez pas à le faire c'est Elisa DRTO en fait tous les samedis avec ma soeur on se posait des masques et tout genre masques mains pieds visage, oeil et tout et j'avais plus de truc pour les yeux donc je suis trop contente je vais pouvoir faire ça avec ma soeur j'ai trop hâte j'ai reçu de chez Rituals une bougie donc ça c'est tous les dimanches il y a une bougie dans le calendrier de l'avant Rituals donc c'est une bougie jasmin, sweat jasmin donc c'est super bien je suis trop contente j'aime trop les bougies de chez Rituals j'adore cette marque dans Mademoiselle Bio donc ça c'est un produit en édition limitée je vous l'avais déjà montré c'est uniquement disponible dans ce calendrier de l'avant là c'est un vernis pas semi-permanent c'est un vernis normal donc moi j'ai déjà fait mes pieds mais j'ai fait j'ai fait j'ai mis un vernis hier un peu prune donc je mettrai ça la prochaine fois aussi ensuite sur typologie je suis trop contente j'ai reçu le baume à lèvres je voulais trop le tester donc je vais le tester déjà maintenant parce que j'aime trop donc c'est une pâte comme ceci ce focus incroyable ça a pas d'odeur et c'est très gras donc je le mettrai pas la journée je le mettrai plus la nuit je pense ah oui c'est super gras hein faut pas en mettre beaucoup j'en ai mis un petit peu trop sur mon doigt là par exemple mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 je ne suis pas maquillée désolée pour ma tête de fatiguée mais le samedi manche flemme de me préparer voilà sur My Muesli j'ai reçu un super grand thé au gingembre alors moi je suis pas très fan du gingembre mais je sais que c'est très très bon pour la santé et ça sent super bon trop contente et pour le calendrier de l'avant My Muesli mes chocolats j'ai eu du chocolat noir donc voilà pour le calendrier de l'avant aujourd'hui on va installer le sapin c'est parti alors franchement je vais bouger le calendrier de l'avant on va y mettre là il est super long y'en là ah il est vraiment trop trop beau il est super grand j'aime trop putain donc là je vais un petit peu défaire vous savez les branches et on va installer les décorations de Noël enfin faut que je les sorte les décorations de Noël bon Prince adore le sapin adore les décorations donc j'ai essayé vraiment au maximum de le déployer et voici toutes les décorations que j'ai donc là c'est tout ce qui est blanc là c'est le petit train qu'on va installer je l'avais acheté je crois l'année dernière dans mes souvenirs et on va l'installer en bas j'ai mon avion aussi donc je pense que je vais faire traditionnel cette année j'ai Rodolphe qui se souvient de Rodolphe incroyable c'est un de mes collègues de TAF qui me l'avait offert là dedans il y a toutes les petites figurines et tout j'en ai énormément là il y a les pulls de Noël il y a les guirlandes il y a les petits enfin il y a un peu de tout en fait il y a quelques boules aussi en dessous ensuite là nous avons aussi des personnages des petites guirlandes il y a aussi des boules je pense à l'intérieur je suis un peu soufflée excusez-moi parce que j'ai dû tout bouger c'était fatigant là il y a tout ce qui est blanc aussi un plateau donc j'ai peut-être utilisé ce plateau là et là c'est encore des petites décorations genre bougies etc enfin voilà je vous montre ma chambre donc en fait comme le matelas est très lourd j'ai pas pu en fait faut soulever le lit pour pouvoir enlever toutes les bacs donc j'ai dû pousser ça j'ai cru que j'allais me faire je sais pas j'allais me péter les lombaires c'était super lourd j'ai mis mes draps là-bas et en fait j'aimerais bien finir toutes les décorations ce soir pour pouvoir ranger les bacs en dessous et pas refaire demain le matelas ici et tu vois donc j'espère pouvoir finir aujourd'hui ou alors vous savez je prendrai toutes les décorations et je rangerai les bacs etc enfin voilà j'ai vu que mon petit reine on l'avait appelé comment l'année dernière je sais même plus bah il a plus ses petites couronnes je pensais que c'était cassé mais en fait non c'est juste décollé et ça se met comme ça voilà donc je sais plus comment l'avait appelé vous savez ceux qui se souviennent dites moi en commentaire je sais plus du tout prince a vomi sur mon petit guguse donc il faut que je le lave génial là dedans c'est je vais vous montrer c'est toutes les décorations vous savez comme ça là que j'avais mis au niveau des fenêtres donc je vais les remettre cette année j'ai plein de pulls de Noël j'aime trop et ça je l'avais acheté à Action c'est avec une petite guirlande lumineuse c'est plutôt sympa mais franchement enfin j'aime trop à côté de la télé feu de cheminée et tout c'est plutôt sympa par contre la bougie on va vite la bouger parce que je sens que ça va voilà c'est ma guirlande lumineuse c'est une guirlande connectée en fait on peut faire des cœurs etc après c'est un peu galère de faire tout ça parce qu'il faut vraiment bien la mettre mais généralement moi je la mets un peu toutes les couleurs c'est avec une application je crois il faudrait que je la retais les charges parce que c'était mon ex qui l'avait donc il faudrait que je fasse ça et je pense que je vais faire cette collection là du coup un peu rouge verte genre vraiment bien traditionnel je sais pas si j'en aurais assez donc peut-être demain on ira à Truffaut regarder les petites décorations de Noël et ça je l'avais acheté aussi à Truffaut pour mettre dans ça aussi ça c'est neuf ça c'est neuf aussi ça aussi c'est neuf ça je l'avais acheté pour faire des petites guirlandes qu'on accrochait en fait au niveau des fenêtres c'est la collection un peu féérique je crois que j'avais fait ça l'année dernière voilà c'est celle-là avec un peu holographique et tout c'était super joli mais cette année je pense que je vais faire du rouge allez c'est parti je pensais qu'on avait besoin d'une application en fait on peut avoir l'application mais sinon on a un petit bouton pour choisir donc ça peut être multicolore comme ça j'aime beaucoup c'est joli il y a rose ça se transforme en rouge au fur et à mesure enfin voilà ça change de couleur de manière fondue vous avez comme ça ça change en blanc après en vert, en bleu, etc et on a comme ça donc vraiment bien multicolore là c'est multicolore mais version un peu plus pastel c'est assez joli et moi ça serait plus comme ça je pense ou alors le pastel ça dépendra de même ça c'est joli c'est trop mignon non ? c'est vraiment joli j'aime beaucoup trop cette guirlande elle est vraiment incroyable c'est vraiment les guirlandes un peu chères mais franchement tu peux tout faire avec donc ça c'est vraiment cool je suis trop contente ça fait joli là pour l'instant avec le cache-pied je l'ai acheté sur SHEIN toutes les décorations viennent de chez Truffaut généralement ça vient de chez Truffaut le sapin vient aussi de chez Truffaut les garçons viennent de chez Truffaut je suis fatiguée là je suis essoufflée prince non mais arrête de jouer avec les guirlandes mon appartement va ressembler à rien du tout je peux plus ah je peux plus du coup j'ai reçu mon colis les gars j'ai reçu mon colis enfin la voisine est venue me toquer chez moi et pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon vlog d'hier en fait cette meuf là vraiment elle est archi bizarre vraiment et du coup je dis mes voisins j'ai reçu mon colis enfin et ma voisine elle me fait oh putain elle a ouvert la porte mon voisin son mec il dit enfin elle me dit d'ailleurs t'as pu voir s'il y avait des meubles à croire qu'il y a que dalle tellement on entend bien ce qui se passe chez elle je vais leur répondre du coup non c'est elle qui est venue toquer chez moi putain prince il fait plein de conneries j'en peux plus et la meuf vraiment j'ai l'impression qu'elle venait de fumer un joint je sais pas elle était un peu perchée donc j'arrive vers chez elle tu vois pour prendre le colis elle me fait il est là en poitant du doigt tu vois genre même pas je sais pas et du coup j'ai regardé son salon il y a que genre un canapé et une télé par terre on peut être minimaliste tu vois mais tu vois ça fait quand même 3 ans qu'elle est là 2 ans et cette dame là vraiment c'est à fuir j'espère qu'elle regarde pas mes vidéos mais vraiment madame vous me faites peur j'en peux plus il y a plein d'oiseaux sur le balcon j'arrête pas de les voir là passer et on dirait que là je suis au paradis genre tellement que c'est clair c'est beau prince il fait que des conneries ça y est en fait dès qu'il y a un changement dans l'appartement un nouveau truc ou quand je bouge des choses etc bah c'est le bordel genre vraiment prince il est fou mais il est fou bon je me dépêche il est quand même 14h moins le quart donc on va se dépêcher de continuer de faire le sapin on va mettre les petites boules oh mon chat t'es en train de bailler il kiffe cette place genre il adore regarder oh là 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 il veut des câlins ça va mon coeur oh tu ronronnes bah oui tu te demandes mais qu'est-ce qu'il se passe on a bougé hier le salon là tu mets un grand arbre à chat ici donc pour les boules j'ai un peu vidé le bac pour pouvoir voir un peu ce que j'avais donc voilà pour l'instant je pense que je vais faire un truc un peu rouge velours comme ça donc à la caméra ça paraît vachement rouge attendez si je baisse la luminosité c'est plus prune hein prune bordeaux que rouge voilà c'est parti j'ai des petits gugus et tout donc allez let's go on va faire un petit claquement de doigts attention 1, 2, 3 et voilà pour le sapin alors je sais pas si on verra bien à la caméra je le trouve trop mignon donc je l'ai pas trop chargé enfin si je l'ai chargé mais beaucoup moins qu'avant ah ça rend pas du tout bien la caméra en gros moi j'aime bien allier les boules jolies etc mais j'aime surtout mettre des tout petits sujets un peu cachés etc pour que les gens puissent regarder et chercher un petit peu donc par exemple là il y a ce genre de petit comme ça carousel j'ai rajouté des branches comme ça d'habitude je les mets dans un vase et ça fait joli comme ça mais là je me suis dit pourquoi pas les mettre dans le sapin directement je trouve ça fait trop joli donc voilà j'ai mis des petits champignons les petits sujets j'ai mis les petits bonhommes ici un autre dans l'avion j'en ai mis là aussi je trouve ça vraiment trop 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 beau j'adore le petit avion pailleté voilà j'ai mis un petit peu tout ça ça c'est des cadeaux de mes amis de quand j'étais en islandroi je crois donc c'était il y a très longtemps je les ai toujours gardés et ça c'est mes ex-beaux-parents donc les parents de mon ex qui m'ont offert ça et je les garde toujours franchement c'est trop bien et je n'ai pas d'étoile je ne mets jamais d'étoile je mets toujours une pointe c'estia au sommet pour que ça fasse un peu joli j'ai mis aussi des petits nœuds donc je trouve ça trop kiki et voilà je trouve que c'est super joli je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime vraiment beaucoup 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 franchement je suis trop contente ça rend super bien plus avec le petit feu de cheminée derrière c'est trop trop beau donc je ne sais pas pour les garants si c'est le mieux je ne sais vraiment pas ce qui est le mieux là ça change de couleur ça peut être sympa genre en changeant de couleur enfin pour avoir ce soir un petit peu ce que ça donne il faut que je télécharge l'application parce que j'aimerais bien éteindre la galante sans forcément débrancher là-bas parce que c'est un bordel là-bas donc déjà ça s'est fait pour le sapin et pour les galantes donc je vais pouvoir ranger un petit peu les boules qui me restent peut-être mettre le petit train en dessous là pour que ça fasse un peu joli et après on va s'attaquer donc aux fenêtres le chouchou ça fait un petit peu trop je trouve que ça fait un peu trop je ne sais pas je l'ai placé de l'autre sens aussi mais je trouve ça un peu trop avec l'avion juste là donc j'avoue je ne sais pas trop en train de faire des petites photos là avec Prince regardez la photo je lui ai fait un câlin de ouf il est trop j'en peux plus attendez j'arrive pas à zoomer j'adore sa tête attendez qu'est-ce qu'elle me fait il est trop beau ce chat je ne sais pas si je vais la poster sur insta après j'ai fait d'autres petites photos comme ça simple avec les lumières un petit peu de toutes les couleurs donc ça c'est vraiment sympa il y a une photo que je vais prendre pour peut-être ah celle-là je l'aime bien après je ne suis pas maquillée mais je pense que voilà ça fait très matin de Noël je trouve avec ces chats vraiment j'aime trop je ne sais pas laquelle vous préférez pour Prince je ne sais pas j'aime bien celle-là avec sa petite tête il me fume ce chat le train-train ici comme ça quand je suis ici je peux voir le train enfin je trouve que ça ne fait pas trop et c'est plutôt sympa déjà là c'est sûr que je vais mettre un panier Noël pour Prince parce que je sais qu'il aime beaucoup le panier et je ne le sors qu'une fois par an donc je vais le mettre ici il a défoncé son piment voilà génial tous les pulls et les plaides de Noël qu'il faut que je lave donc j'en ai encore ici et par contre j'ai super soif donc je vais faire un petit coca et en tant qu'espagnol c'est du coca citron vert pour le coca citron vert c'est très très simple il vous faut une tasse comme ceci qui peut accueillir tout le coca et une paille en verre très important pour le style et ensuite tu verses le coca tu verses le citron et basta voilà et je suis en train de remarquer le bordel qu'il y a c'est une catastrophe et la vision que j'ai depuis le canapé c'est vraiment trop bien je suis trop contente et je trouve que les lumières comme ça multicolores je trouve ça vraiment très joli ça apporte un petit peu de couleurs et de fraîcheur dans le salon avec les tableaux donc j'aimerais bien les changer les tableaux peut-être mettre d'autres affiches mais c'est vrai que le fantastique j'aime trop avec les couleurs ça fait trop joli rajouter dans le sapin des petites ailes blanches pour Birdie on pense ici à blanche aussi donc voilà c'est pour une petite pensée pour Birdie voilà tout ce que j'ai à placer donc ça c'est toutes les branches qu'on va mettre aux fenêtres ça aussi pareil là c'est les petites décos qu'on va essayer de placer enfin il y a plein de petites bougies et tout et en fait je me suis chauffée je me suis dit vas-y mes bonhommes lumineux je les utilise jamais c'est chiant c'est nul bah je vais essayer de les mettre sur le balcon voilà je vais en placer et puis je pourrais essayer de les voir genre en tirant je sais pas moi peut-être le rideau et avoir une petite décoration donc bah écoutez il faut que je pousse la table il faut que je pousse le gros pouf et que j'essaye d'ouvrir la porte donc voilà ce que je vais faire là maintenant donc c'est parti on va faire le balcon voilà ce que j'ai fait j'ai juste positionné comme ça malheureusement j'ai pas assez de place sur ma multiprise il me faudrait une multiprise à 7 voire 8 trous il faudrait que j'aille chez Action acheter une multiprise en tout cas je trouve ça trop beau et puis quand je serai dans le canapé je pense que je pourrais les voir et tout donc non je trouve ça plutôt pas mal au moins ça me permet d'avoir des petites décorations parce qu'en fait le Noël on va le fêter quand ma soeur va revenir de Guadeloupe on va le fêter au mois de janvier et comme ma soeur n'a pas fait de décoration de Noël chez elle et bien on va fêter Noël chez moi ça va être le premier Noël chez moi donc bon ça sera pas le jour de Noël mais au moins on va fêter Noël tous ensemble chez moi donc j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus décoré et je pense que ça va être assez joli regardez comme c'est beau derrière et tout j'aime trop c'est trop joli bon du coup ma voisine vient à l'instant de m'appeler elle m'a dit j'ai besoin d'une galande à la forfouille est-ce que tu peux venir ? est-ce que tu veux venir ? bah go en plus ça tombe bien j'ai besoin d'une multiprise et peut-être qu'il y aura des petites décorations à la forfouille que je pourrais vous montrer ça y est il fait noir il fait nuit et j'ai faim par contre il faut que je mange un truc et je suis en pyjama du coup il faut que je me dépêche là elle m'atteint en bas Prince pendant mon absence on est d'accord quand tu ne fais aucune connerie genre tu vois toutes les décorations là tu n'y touches pas d'accord je compte sur toi je suis sûre qu'il y aura une tasse de cassé je suis sûre et certaine j'ai faim je mange quoi ? ah je sais ce que je vais manger bon je me dépêche et je vous montre ce qu'il y a de beau à la forfouille non mais par contre ça on en parle ou pas ? on dirait qu'ils sont en train de... c'est extrêmement perturbant il y a une licorne il y a un petit renne trop mignon c'est trop chou oh regarde lui il fait de la corde à sauter putain mais ils sont trop choux moi j'ai pas des trucs aussi choux ici les enfants sages ah c'est pour toi c'est Elodie Elodie oh maman d'amour c'est mums une famille formidable c'est beau ça c'est beau oh la 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 je vois que Prince a fait des conneries en mon absence ah putain de merde j'en peux plus mais je vais en acheter des autres alors j'ai regardé sur Shein si je pouvais les retrouver les mêmes celle-là et je trouve aucune LED sur Shein genre vraiment c'est ah mais il a vraiment il a vraiment fait n'importe quoi putain ah je peux plus ce chat il est 22h 16 là vous voyez rien 17 bah du coup j'ai passé la soirée avec mes voisins on a mangé McDo on s'est posé etc on a un peu chillé j'ai profité un petit peu pour m'amuser avec leur fille et tout vraiment c'est trop mignon j'aime trop moi qui ne suis pas très enfant bah j'adore leur fille vraiment je les kiffe du coup bah tout est un bordel voilà ma chambre c'est une catastrophe il faut que je remette le matelas mais pour remettre le matelas il faut que je remette les bacs donc on va remettre les bacs je sais pas si on va finir la déco là maintenant parce que je suis éclatée mais je voulais finir aujourd'hui avec vous je pense qu'on finira demain parce que vraiment je suis trop fatiguée j'ai un coup de barre de ouf et il faut que je fasse le montage de cette vidéo du coup bah je vais laisser ça comme ça ça me stresse quand c'est comme ça genre en bordel donc je vais mettre les bacs en dessous du lit parce que c'est une catastrophe genre on n'en a pas parce que c'est une catastrophe non mais regardez ce bordel c'est n'importe quoi il y a au secours je vais remettre les bacs je vais refermer ma chambre parce que là ça me stresse ça m'oppresse même bon voilà la chambre c'est fait au moins j'ai un matelas pour dormir ce soir j'ai retrouvé des petites tasses de noël donc je vais les mettre au lave-vaisselle c'est celle-là elles sont trop trop belles donc j'allume l'autre lumière voilà vous verrez un petit peu mieux il y a ça aussi qui est trop beau il y a celle-là trop mimes ça après j'ai des bols comme ceci avec le petit pingouin trop mignon donc voilà pour ce que j'ai un petit peu j'ai des serre-têtes j'ai des petits trucs comme ça petites assiettes là j'ai des bougies aussi comme ceci j'ai des sapins j'ai un grand nœud blanc je l'aime beaucoup celui-ci j'aimerais bien le mettre j'ai des petits gus comme ça un photophore trop mignon là c'est des guirlandes celle-là j'aimerais bien la mettre celle-là je la mets jamais je crois celle-là je la mets au niveau de tout le tour en fait je le mets à chaque fois là t'as fini la pâté waouh mon cœur je vais remettre la table basse j'ai pas trouvé de multiprise à 8 parce que j'aimerais bien voilà mettre voire même 10 il me faudrait 10 j'ai vu sur Amazon Amazon ça coûtait 20 balles je fais bon on va se calmer un petit peu après on changera les housses de coussins bon je pense qu'on finira demain parce que c'est pas possible du tout je vais replacer un petit peu le salon ben voilà et en plus j'ai plus de batterie donc ça sonne bien je vais vous laisser là je suis trop contente en tout cas des changements dans l'appartement et j'ai vu vos retours concernant le changement voilà l'inversion tout le monde a kiffé même mes parents ils ont kiffé et tout donc franchement je pense que c'est une bonne idée et je vous aide peut-être que je faudrait que je la bouge un petit peu plus quelque part d'autres mais en tout cas je suis super contente du résultat donc je vais vous laisser là avec cette sublime luminosité qu'on aura fait le sapin aujourd'hui demain on finit la décoration on finit tout l'appartement normalement ça devrait faire je voulais aller à Truffaut mais du coup je pense pas que j'aurai le temps demain vu qu'on aura beaucoup de choses à faire après mardi, mercredi je peux pas jeudi peut-être on ira à Truffaut peut-être j'aminerai ma soeur et demain soir je vais vers ma soeur donc bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à mon compte Instagram c'est elisabrtf je vous fais des petites stories tous les jours et je vais vous poster la photo avec Prince bientôt donc j'ai trop hâte d'avoir vos retours de vous abonner à ma chaîne YouTube juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette chaîne vidéo que ceci je pense juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye